La ZIP de Pissevin a été pendant un an sous l'objectif de la caméra de Kino et Gilles, un monde qu'ils ne connaissaient pas. Ils ont appris à le connaître par des rencontres avec les habitants et associations. On a interviewé un grand nombre de personnes, on a 40 heures d'interview en tout, sur leur perception, leur perception du quartier, leur perception de leur ville, leur perception du monde extérieur, de façon à dresser une sorte de portrait multiforme. On a vu ici qu'il y a un désir fondamental du vivre ensemble, et aussi de dépasser justement les enjeux politiques, et de voir que le problème n'est pas seulement politique, mais il est là, il est social, et c'est aux gens de construire leur société, leur mieux vivre ensemble. Fenêtre sur ZIP est un film de 55 minutes, d'images et de réactions sur la vie du quartier de Pissevin. Un lieu créé dans les années 60. Il est vraiment l'image de ce qu'était la ZIP au départ, et on voit bien au fil du temps la dégradation qu'il y a eu, et des secteurs comme Pissevin aujourd'hui qui ont été abandonnés. Pour nous, les habitants, on aimerait bien que les hommes politiques voient ce film, qu'ils se réveillent un peu, parce que les promesses, ça suffit. Je regrette un petit peu qu'on n'ait pas aussi montré les côtés positifs aussi du quartier, mais bon, c'est sympa. On est dans le quartier depuis 10 ans, et je ne pense pas que le quartier ait l'image qu'ils ont montrée aujourd'hui. Ils ont montré les mêmes choses, et pas les bonnes. Un film sans gyrophares ou violences, démontrant une partie de la vie d'une ZIP, zone à urbaniser en priorité. Sous-titrage Société Radio-Canada